Ici notre chroniqueuse Pauline qui va nous rejoindre et qui, vous allez le deviner, comme moi, n'est pas du tout végane. Amis et carnivores de la marine, bonsoir. Jérémy Beyou, à l'heure où le végétarisme envahit nos assiettes et nos consciences, et bien vous, vous avez carrément pris le courant inverse. Après deux Vendées abandonnées à une troisième place en 2017, vous mettez les bouchées doubles pour 2020 en faisant le plein de protéines. Hum, charral ! Le numéro 1 de la viande française sera votre nouveau sponsor. Et oui, bye bye les petits poulets, bonjour les taureaux bodybuildés. Alors j'ai découvert, comme tout le monde, votre futur bateau sur Internet, robuste, élégant, noir et rouge. Une belle pièce de bouchée, on pourrait dire. C'est que la team charral, elle envoie du steak. Hum, charral ! Et alors cette belle brochette d'une dizaine de passionnés et d'experts planche sur le projet depuis votre retour du Vendée. Autrement dit, pas le temps de tailler la bavette, ça s'active en cuisine. Et bien ouais, pas question de resservir les boulettes sauce avarie de 2008 et 2012. Et même si la note est salée, on espère que la nouvelle recette va prendre. Hum, charral ! Alors votre directeur technique, Pierre-François Darny, qui a le regard aiguisé, a affirmé que le secret d'un bateau gagnant réside dans sa coupe. Une coque étroite avec des foils plus grands, ça va pousser fort. Hum, charral ! Et le plan de pont aussi était au cœur de la réflexion et le dossier a été rapidement tranché. Ma standard, on reste sur une valeur sûre, un peu comme le bon vieux biftec des plats du jour du resto. Mais vous avez laissé un peu plus de liberté dans sa position longitudinale. Bah je comprends, oui, non mais moi aussi, j'aime bien quand c'est plus tendre. Hum, charral ! Pardon, oui, et le cockpit ? Et bien, comme un bon boucher qui s'exploitait, chaque muscle est parti de l'animal. Bah là encore, vous n'avez rien laissé au hasard. Tout est conçu selon votre gabarit, les positions de barres et de manœuvres, l'emplacement des hublots et pour les angles de visualisation des voiles. Tout est pensé pour éviter de malheureux tours de reins et tourne-dos. Hum, charral ! Aujourd'hui, le bateau est presque à point. Le drapage de carbone est en cours, c'est la fameuse touche du chef. Bref, là, ce qui va faire la différence, donner son goût unique, ce sont les épices du trappeur qui caramélisent les dessus de la viande. Ah, de quoi nous faire chavirer ! Pardon, non, surtout pas chavirer. Et puis après, c'est parti pour la course à l'échalote. Mais on vous connaît, Jérémien, vous allez y mettre vos tripes, faire des queues de bœuf à Charles et Sébastien, vous faufiler sans peur à travers le poteau noir, et on espère que vous terminerez encore sur le podium et devant le rose bif. Mais d'ici là, reprenez vos 6 kilos. Deux steaks tartares par jour devraient vous redonner une santé de fer. Mais surtout, reposez-vous bien, car il ne faut pas se le stack hacher. Le vendé, c'est l'aventure garantie, mais on revient rôti ! Hum, allez bon vent ! Applaudissements Merci.